... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Studio TV. Nous allons parler métier et nous projeter dans un futur très proche. Carte de professionnels de santé, CPS, DMP, e-prescription, nos invités vont décrypter ces nouveaux termes qui feront partie de votre quotidien de demain. A quoi vont servir ces nouveaux outils et quels sont leurs enjeux ? Pour répondre à ces questions, je reçois Dominique Plus, responsable du département Sésame Vital à l'assurance maladie. Merci, M. Plus, d'avoir accepté notre invitation. Et je souligne que pour la première fois, l'assurance maladie a un stand au Silmo pour vous renseigner sur toutes les questions que nous allons aborder dans cette émission. Je vous donnerai à la fin de l'émission le numéro du stand. Sur ce plateau avec nous, Philippe Perard, président de l'association EDI Optique, EDI échange de données informatisées. Bonjour, Philippe. Bonjour. Et le docteur Jean-Bernard Rottier, président du SNOF, syndicat national des ophtalmologistes de France. Bonjour, Anne-Sophie. Bonjour, docteur. Alors, depuis quelques mois, on entend parler de la CPS3, la carte de professionnels de santé 3, et de son déploiement auprès des professionnels. M. Plus, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette carte et à quoi elle sert pour un opticien ? Alors, la première utilisation de la carte CPS3, ce sera dans le cadre de Sésame Vitale, justement. Et ça permet d'identifier le professionnel de santé dans le cadre de la facturation Sésame Vitale et de permettre d'élaborer la facture Sésame Vitale en tenant compte, bien sûr, de la carte CPS et de la carte Vitale. Donc, c'est une première utilisation de la carte professionnelle de santé, sachant qu'il y en aura d'autres utilisations dont je ne suis pas responsable, mais ce sera bien sûr l'accès au DMP. Donc, on va parler avec le docteur Rottier. Il y a accès au DMP, il y a accès à d'autres téléservices que l'assurance maladie va offrir aux opticiens dans un temps assez court. Donc, il y a plusieurs types de CPS, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que les opticiens auront les mêmes cartes que leurs collaborateurs qui n'ont pas le diplôme ? Non. Donc, déjà, on appelle les CPS, on appelle, en fait, on dit CPX. Une CPS, c'est pour un professionnel de santé, en général. C'est l'opticien qui est diplômé. Qui est diplômé, tout à fait. Ensuite, l'opticien diplômé, c'est lui, en fonction de l'organisation, va commander des cartes, ce qu'on appelle des cartes CPE. Bon, c'est le terme utilisé. Et qui permet... C'est-à-dire, cartes de professionnels, E ? E, établissement. Ah, d'accord. Et l'établissement. Donc, elle peut être anonyme ou pas. Et elle permettra, justement, par rapport à cette CPE, d'élaborer la facture. Et c'est le responsable, donc l'opticien, qui décide à qui il doit délivrer une CPE ou pas. D'accord. Donc, cette CPS 3 permettra de facturer en sésame vital. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les atouts de ce nouveau système par rapport aux opticiens qui facturent en papier traditionnel et par rapport aussi à ceux qui sont déjà en télétransmission ? Oui, bien sûr. Donc, par rapport au papier, bon, là, c'est vraiment évident, c'est que ça devient de la télétransmission de la facture. Donc, bien sûr, c'est un coût de gestion important pour l'opticien. Et par rapport, donc, au papier et la télétransmission, les avantages, c'est principalement, c'est que c'est un vital, c'est un système inter-régime. Donc, inter-régime AMO et AMC. Donc, c'est une procédure unique et la même procédure, quel que soit le régime. Et ça permet de télétransmettre la facture avec une sécurité, on ne va pas dire absolue, avec une meilleure sécurité, parce que c'est sécurisé par la carte CPS, entre autres. Donc, il y a une signature électronique et par la carte vitale et ça va directement dans le régime approprié. Donc, le régime AMO identifié qui peut être donc l'assurance maladie, le régime général, l'AMSA, les étudiants. Et donc, l'opticien n'a plus à savoir à qui doit l'envoyer. C'est identifié avec la carte vitale. Donc, ça simplifie vraiment ses tâches au quotidien. Ah oui, c'est une simplification administrative pour l'opticien certaine. Il n'a plus, bien sûr, avec ses invitales à envoyer la facture. Donc, la facture papier n'existe plus. Donc, il n'y a plus d'envoi de facture papier, que ce soit l'opticien ou l'assuré. En fait, c'est l'assuré et l'opticien qui ont le client, donc pour l'opticien, qui a un gain certain. Après, on identifie par rapport à ses invitales, par rapport à l'assurance maladie, c'est les rejets. Donc, il y a à peu près 50% des rejets des factures électroniques de l'assurance maladie viennent des problèmes de droit. Des droits de l'assurance maladie ou l'identification d'assuré. Ces invitales vont permettre d'avoir les droits à jour qui sont dans la carte vitale et identifier le bon assuré. Donc, ça va aller dans le sens de diminuer les rejets pour l'opticien, les rejets qui reçoivent des rejets de facture. D'accord. Donc, quand vous parlez de facture, on entend bien la facturation à la sécurité sociale. Alors, ces invitales permet de faire d'abord la facturation à la sécurité... Et non pas aux complémentaires santé, c'est bien ça. Ça ne gère qu'avec le régime obligatoire. Non, non. Ces invitales font les deux. Ah, font les deux. D'accord. Fait les deux. Donc, ces invitales est un système qui permet de faire envoyer la facture à l'assurance maladie obligatoire, mais aussi la facture à la complémentaire, ce qu'on appelle dans notre jargon la DRE, la demande de remboursement. Mais pour l'instant, est-ce que ça fonctionne ? Parce qu'il faut passer des accords avec les complémentaires. Philippe ? Alors, je crois ce qu'il faut voir, et merci à M. Plus d'être là. Il est évident qu'il y a un travail très conséquent qui a été réalisé à ce jour par le GU et ses âmes vitales. Et en tant que président de l'ODI optique, je les en remercie. D'un point de vue extrêmement pratique, ça va permettre à l'opticien, qui aura ce qu'on appelle sur sa table, un lecteur bifant, dans lequel il va introduire sa CPS, carte de professionnel de santé. Il va introduire la carte vitale de l'ayant droit. Et effectivement, d'un seul coup, tout va être fluidifié. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin d'envoyer les feuilles de soins, comme on l'a dit. Et derrière, une fois que le régime obligatoire, quel qu'il soit, on en a cité trois tout à l'heure, la DRE, c'est-à-dire la demande de remboursement vis-à-vis de l'organisme complémentaire d'assurance maladie, sera aussi fluidifiée. Donc c'est effectivement un gain de productivité en magasin qui est extrêmement notoire. Alors, monsieur Pus, est-ce que le système fonctionne déjà ? Les opticiens qui ont cette CPS peuvent facturer en sésame vital ? Alors, je dirais que ça pourrait être le cas. Je me permets de prendre la parole. Il faut simplement que les logiciels qui sont chez les opticiens puissent être compatibles. Donc là, ce n'est plus un problème, je dirais, de sésame vital. C'est maintenant les éditeurs de logiciels dans l'optique qui doivent se mettre au travail. Aujourd'hui, il y a environ 800 CPS qui traînent, si j'ose dire, sur le marché. 800 CPS aux opticiens ? Oui, mais attention, ces cartes aujourd'hui ne servent si j'ose dire. Oui, parce que moi, j'ai eu un opticien récemment au téléphone qui me disait que lui, il avait une CPS, mais qu'elle ne lui servait strictement à rien. Parce que son pro-logiciel, aujourd'hui, ne lui permet pas de faire la liaison avec le RO et le régime complémentaire. Dès lors que les PMS, c'est-à-dire les logiciels magasins, seront, je dirais, compatibles, tout ceci sera fluidifié. Donc maintenant, en tant que président de l'optique, je lance cet appel aux éditeurs de logiciels de se mettre très vite en ordre de marche. Parce que là aussi, il faut savoir que nos amis de la sécurité sociale vont nous enjoindre assez rapidement. Bien sûr. De prendre le mouvement et ensuite, il y aura effectivement une obligation de passer par ce système-là. D'accord. Monsieur Plus, question pratique. Donc je suis opticien, je regarde cette émission. J'ai envie de commander une CPS. À qui je m'adresse ? Alors, par rapport, c'est à la Zip Santé, en fait. À la Zip Santé, d'accord. À la Zip Santé, pour obtenir des cartes, la carte CPS. C'est sur simple demande ? C'est sur simple demande, tout à fait. Tout à fait. Donc, ça coûte 19 euros par an ? Voilà, justement, parce que quand on a préparé cette émission, certains opticiens nous ont proposé des questions qui tournaient toutes autour du prix. Combien ça me coûte ? 19 euros par an, on ne peut pas dire que ce soit... C'est 19 euros par an pour la CPS. D'accord. Alors, par CPS, c'est-à-dire, si on a 10 collaborateurs, ce sera 19 euros multipliés par 10. Oui. Philippe ? Oui, tout à fait. Mais bon, on peut penser aussi que plus on a de collaborateurs, plus le chiffre d'affaires de l'officine d'optique est conséquent. Et compte tenu de ce qu'on a souligné tout à l'heure, à savoir de la fluidité qu'on va avoir des flux, et surtout, comme l'a rappelé M. Plus, de ce que toutes les opérations qui, aujourd'hui, sont rejetées parce qu'on a des droits qui sont mal renseignés... Vous avez un pourcentage de ces rejets ? Est-ce qu'on peut les chiffrer ? 50% des rejets pour les opticiens sont des problèmes de droits, justement. D'accord. Alors, je n'ai pas le nombre de rejets en tête, mais c'est 50% des rejets. Ce qui est quand même déjà énorme. Ce qui est énorme, oui, tout à fait. Donc, si on arrive à régler ces 50% avec ces sommes vitales, on a un gain certain, quoi. Et au date de la carte, il y a un coût pour s'équiper, M. Perard, avec le lecteur ? On a parlé de ce fameux lecteur biffante qui coûte, aujourd'hui, un prix de l'ordre de 120 euros. Moi, j'ai vu tous les prix. J'ai fait quelques recherches et j'en ai vu de tous les prix. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un coût de 120 euros. Un coût de 120 euros en moyenne ? Oui, pour avoir un lecteur biffante. D'accord. Alors, on a la CPS qui permettra également d'accéder au DMP, le dossier médical personnel. Docteur Rottier, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le DMP en général ? Le DMP en général, c'est la notion que toutes les données des patients vont être stockées dans un endroit particulier, qui est un serveur. Et chaque intervenant du système de soins pourra accéder à ces données en fonction des besoins, en fonction de sa qualité. Et donc, c'est une mise en commun et une garantie que les données du patient, les données médicales, seront conservées un certain temps pour le bien du patient. Donc, il n'est pas stocké sur une carte, c'est sur un serveur Internet et on peut y accéder par le logiciel métier ou par Internet, c'est ça ? Alors, en fait, c'est la Zip Santé qui est chargée du déploiement de ce DMP et on pourrait y accéder soit par l'intermédiaire d'Internet, à condition d'avoir les droits, évidemment, d'accès, d'avoir sa carte de professionnel de santé, ou soit, dans le futur, grâce à son logiciel métier. Son logiciel métier permettra directement de collecter les informations du patient qui intéresse le praticien en cause. Philippe Perard, à quoi les opticiens auront accès dans ce DMP ? Puisqu'il y aura énormément d'informations qui ne les concerneront pas. Bien sûr. Alors, sur cette problématique du DMP, bien sûr, on travaille aussi avec la Zip Santé qui est maître d'oeuvre de cette problématique. Je remercie le président Rottier pour l'initiative qu'il a eue de faire en sorte que le DMP côté optique puisse voir le jour. On en est à un certain nombre de réunions de travail. On en a encore un certain nombre qui sont programmées. Alors, ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'effectivement, on pourra avoir d'une façon libre d'accès les données qui vont concerner la prescription de l'ophtalmologiste, ce qui permet notamment, par exemple, dans le cadre des délégations de tâches que nous avons eues en avril 2007, savoir effectivement quelle est l'ordonnance et quelle est la prescription qui a été faite par le praticien. Ce qui sera très intéressant aussi, c'est que du coup, si toutefois, pendant la période de 3 ans et sous réserve que le praticien ophtalmologiste n'ait pas mis de réserve spéciale, on pourra tout de suite rebasculer l'information du nouvel équipement qu'on mettra à disposition de l'ayant droit, ce qui permettra justement au praticien ophtalmologiste de savoir ce qu'il advient, si j'ose dire, de l'équipement du patient qu'il a vu. Docteur Rottier, quand on parle de DMP optique, qu'est-ce que ça veut dire ? Puisque je crois que dans le DMP, toutes les informations seront mélangées, il n'y aura pas un dossier optique dans le DMP ? En fait, dans l'ensemble du DMP, il y aura des sous-ensembles. Et nous, on a voulu commencer avec le dossier optique partagé, qui est un sous-ensemble qui nous concerne les 3 professions de l'optique, les opticiens, les orthoptistes et les ophtalmos. Et c'est en place déjà ? Non, non, comme disait Philippe, on est en train de travailler dessus. On travaille sur quelles sont les données qu'on va mettre sur ce serveur, qui va y avoir accès. Et en fait, ça se passe dans un climat tout à fait amical et on avance relativement vite. Le seul problème qu'on va tous avoir, c'est celui de l'intégration au logiciel métier de cet accès au DMP. Mais c'est un projet, comme vous le voyez, qui est assez fédérateur, qui est assez enthousiasmant, qui est assez innovateur, qui vient en fait des décrets de 2007, qui ont fait que la réfraction, c'est un bien commun aux 3 professions. Donc, ce n'est pas illogique que chacun mette les données qu'on a trouvées à disposition des autres professions pour le bien des patients. Monsieur Plus, vous voulez réagir ? Non ? Non, 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 mais tout ce qu'elle dit est vrai, en fait. Donc, c'est des travaux qui sont en cours. Et donc, il faut attendre. D'accord. Donc, ça veut dire que dans ce dossier optique partagé, c'est bien comme ça qu'il s'appelle, l'opticien pourra mettre, pendant les 3 ans, sa prescription, entre guillemets, de lunettes qu'il aurait fait à partir d'une ordonnance ? Effectivement. On va reprendre le circuit. En fait, l'ophtalmo, aujourd'hui, fait l'ordonnance papier. Ce qui est un petit peu archaïque, on pourrait imaginer une ordonnance dématérialisée. Cette ordonnance irait dans un serveur et le serveur sera accessible à l'opticien en présence du client. L'opticien récupérerait les données de réfraction, ferait son équipement optique et marquerait dans le dossier quel équipement il a délivré. Et ensuite, eh bien, ce dossier vivrait sa vie. C'est-à-dire que quand l'ophtalmo revoit le patient, eh bien, il sait quel équipement a été délivré. Quand l'orthoptiste voit le patient, il peut mettre des informations, par exemple, sur l'état d'euphorie, sur la rééducation. Vous voyez, donc, c'est quelque chose qui est très fédérateur et qui est, à mon sens, très intéressant. C'est simplificateur. D'un point de vue extrêmement pratique en magasin, je suis aujourd'hui parisien. Je déménage demain sur la Côte d'Azur. Je vais aller chez un opticien sur la Côte d'Azur qui va insérer dans son lecteur bifante sa carte CPS. Je vais mettre à sa disposition ma carte vitale. Je vais donner un consentement express pour que le professionnel de santé puisse avoir accès aux informations me concernant. Et quand bien même j'aurai égaré l'ordonnance qui m'a été faite à Paris, le praticien de santé va pouvoir lire l'ordonnance que m'a fait mon ophtalmologiste à Paris et reproduire, à l'identique ou avec une petite modification, sous réserve du décret de 2007, une nouvelle prescription. Merci, Philippe, pour ces explications très, très claires. Docteur Rottier, vous voulez réagir ? Juste un mot. Vous pourriez vous demander pourquoi les ophtalmos sont engagés dans ce processus ? Alors, d'abord, parce que nous sommes très sympas. C'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il y a un effet pervers du décret de 2007. C'est qu'on nous demande beaucoup de renouvellement d'ordonnances. Et pour ma part, j'en ai fait 1 400 l'année dernière. Vous voyez que donc le décret de 2007 avait pour but de soulager le temps médical et de nous épargner des consultations inutiles. On en reparlera d'ailleurs cet après-midi. On va faire le bilan de la réforme de 2007. En revanche, on ne peut pas refuser à nos patients de renouveler leur ordonnance, de faire un duplicataire d'ordonnances alors qu'ils l'ont perdu et qu'ils veulent un nouvel équipement. Donc, ça nous prend finalement du temps médical. Et c'est un temps qui est vraiment pour nous, je dirais, de bas de gamme. Refaire une ordonnance, ce n'est pas très intéressant. Donc, on est assez partie prenante sur ce dossier pour nous dégager complètement de ce travail de base qui n'a aucun intérêt pour nous. Monsieur Plus, est-ce que c'est ça qu'on appelle l'e-prescription, cet échange de données de prescription ? Oui, ça fait partie de cet échange d'informations. Donc, l'e-prescription, c'est bien sûr l'ophtalmologiste qui fait sa prescription et qui permet de l'échanger avec l'opticien qui pourra accéder à cette prescription pour délivrer les lunettes. C'est le même principe que le DMP. Donc, au départ, si l'e-prescription se développe, elle permettra à terme d'alimenter le DMP. D'accord, mais pour le moment, ce sont deux projets séparés. L'e-prescription, c'est un projet à part et le DMP, c'est un projet qui se développe en parallèle. Pour l'instant, ce sont deux projets séparés. L'e-prescription, c'est un projet qui est en étude, côté assurance maladie, sachant que de notre côté, pour faciliter l'organisation de l'opticien et de tous les jours, ce que nous lançons, qui est une solution transitoire, c'est ce qu'on appelle la scénarisation des ordonnances. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Donc, la scénarisation des ordonnances, c'est une fonctionnalité qu'on va joindre à ces âmes vitales et qui permettra à l'opticien de scanner l'ordonnance et de l'envoyer directement à l'assurance maladie. Et ça, ce sera disponible dans quel délai ? En 2012. En 2012, donc de manière imminente. Oui. Tout à l'heure, Philippe Perard parlait des délégations de tâches, etc. Est-ce que le fait que le DMP, enfin le dossier optique partagé, va faciliter énormément les échanges de données entre le prescripteur et l'opticien et l'orthoptiste, est-ce que le SNOF estime que ça pourra encourager les délégations de tâches et peut-être aller un peu plus loin que le décret 2007 et de rentrer dans le cadre des protocoles prévus par l'article 51 de la loi HPST ? Alors là, je vais vous faire un peu plaisir quand même. Allez-y, vous êtes là pour ça. Pour une fois, vous voyez bien que cet échange de données, au départ juste des données de réfraction, de prescription, dans un second temps, on pourra très bien mettre à disposition des autres professionnels de la vision, de la filière, les données d'acuité visuelle obtenues par le médecin lors de sa prescription, ce qui sera évidemment très intéressant. Si le patient retourne voir l'opticien deux ans après avoir vu l'ophtalmo et que l'opticien constate qu'à l'origine, il y avait 10 sur 10 de chaque côté et que ce jour-là, il y a 6 dixièmes d'un côté et 10 de l'autre, évidemment qu'il fera son travail d'opticien consciencieux et il renverra le patient vers le médecin. Donc vous voyez, c'est quand même une avancée relativement importante. On ne peut que s'en réjouir. Pardon, Philippe ? On ne peut que s'en réjouir, effectivement. Monsieur Péret, pour vous, c'est un moyen important, justement, d'encourager les protocoles de coopération. Avec 4 ans de recul et aucune problématique rencontrée sur les délégations de tâches, qu'effectivement, ce système du DMP sera un système extrêmement vertueux qui permettra les échanges à double sens vers l'ophtalmologiste, ce qui parfois, je dirais, peut sembler insuffisant pour nos amis ophtalmologistes, sans pour autant que nous les noyons sous des documents qui s'empilent sur le bureau d'une secrétaire. Le docteur Rottier n'a pas l'air d'accord. Si, 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 je suis complètement d'accord, mais je voulais revenir sur une phrase de Philippe. C'est évident qu'aujourd'hui, on ne voit pas d'accident des décrets de 2007, mais c'est simplement parce qu'on ne cherche pas à les voir. Ben non, c'est ça, on ne cherche pas à les voir, parce que quand l'opticien renouvelle l'équipement 2 ou 3 ans après, en fait, il n'y a pas de traçabilité de l'acuité visuelle. Donc, c'est finalement, on va, comme tu disais, dans un cercle vertueux. C'est-à-dire, on souhaite finalement suivre le patient. Et vous voyez, là, c'est quand même une nouvelle responsabilité qu'on donnera à l'opticien de mesurer la vision et de la marquer, de s'engager à ce qu'elle soit faite dans des conditions strictes professionnelles et de la marquer dans le dossier partagé pour qu'après, on puisse savoir ce qui s'est passé et que, le cas échéant, l'opticien renvoie à l'ophtalmo. Donc, ce n'est pas une attaque, c'est une réflexion. C'est normal qu'aujourd'hui, on n'ait pas de retour sur ce qui se passe, parce que les décrets sont trop jeunes. Mais là, justement, on mettra en place les outils pour avoir un vrai retour et faire une vraie filière médicale. D'accord, docteur. Monsieur Plus, tout à l'heure, on parlait des éditeurs de logiciels qui ont du mal à se mettre en route pour effectivement rendre accessible le dispositif CISAM Vital à leurs clients. Est-ce que vous avez des délais à leur imposer ? Dans quel délai vous pensez que tous les logiciels seront adaptés à CISAM Vital ? La réponse est difficile, en fait. Dans le sens que, comme on le disait à ma gauche, ça ne dépend plus de moi, ça dépend des éditeurs et de la volonté d'aller vers CISAM Vital. Sachant qu'aujourd'hui, il y a déjà des logiciels qui sont, comme on dit dans notre jargon, agréés, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on édite, nous, un cahier des charges CISAM Vital qui donne les règles de facturation et les règles d'acquisition des données par rapport à la carte vitale et la carte CPS. Et en fait, on a un site à Montpellier qui vérifie que le logiciel est conforme à ce qu'on attendait. Ça permet à l'assurance maladie, quand il reçoit une facture, d'avoir une certaine certitude de la qualité de la facture. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi, que dans CISAM Vital, l'assurance maladie s'engage à rembourser dans les 5 jours à la réception de la facture. Ce qui est aussi important pour l'opticien et l'assuré d'avoir cette certitude. Donc, les éditeurs, on a 2 éditeurs qui sont agréés. Donc, la machine est démarrée. Maintenant, il faut que les éditeurs aillent se faire intègre dans le logiciel de métier, le système de facturation. Et moi, je pense que le mouvement va démarrer et j'espère que... Donc, vous n'avez pas... Donc, M. Perrault, vous avez beaucoup d'éditeurs de logiciels dans le DIE Optique. Bien évidemment, on a la quasi-totalité des éditeurs de logiciels qui font partie de l'association EDI Optique et je m'en félicite. Et à ce titre-là, nous allons les encourager. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que jusqu'à des temps assez récents, l'optique ne faisait pas partie du périmètre GIE SESAM Vital. Et que cette CPS ne nous était pas, si vous voulez, proposée. C'est depuis quand ? C'est depuis... Le cahier des charges éditeurs a été mis à disposition en septembre 2010. Septembre 2010. C'est vrai que nous, à Cuité, on en parle depuis à peu près 2 ans. C'est un projet, mais qui a été retardé, je crois. Oui, légèrement au début, à son début, tout à fait. Mais bon, je dirais... Mais bon, en fait, après, dès qu'il a démarré, il a été assez vite, en fait. Donc, il n'y aura pas de date butoir encore qui va être donnée pour les éditeurs de logiciels ? Il faut avoir une offre SESAM Vital suffisamment importante qui permettra de couvrir l'ensemble des opticiens pour parler ensuite d'obligation. D'accord. Donc, pour le moment, le dispositif SESAM Vital ne sera pas obligatoire non plus pour les opticiens. Tout à fait. Pas à son démarrage, bien sûr. En revanche, ce qu'on peut souligner quand même, c'est que l'optique en général, et les opticiens en particulier, ont toujours été extrêmement moteurs dans les échanges de données informatisées. Ce n'est pas un hasard si des programmes, je dirais, sous l'égide du ministère de l'Industrie et de l'Économie et des Finances ont été, je dirais, mis en œuvre dans l'optique. Et je pense qu'effectivement, très rapidement, les éditeurs de logiciels opticiens se mettront au travail. J'espère qu'il en sera de même aussi des éditeurs de logiciels chez nos amis ophtalmologistes, de façon à ce qu'on puisse avoir aussi une vraie fluidité des ordonnances. Ce qui, aujourd'hui, n'est pas le cas. Aujourd'hui, comme le rappelait mon ami Jean-Bernard, les ophtalmos utilisent encore beaucoup de stylos. Oui, d'ailleurs, je crois que c'est peut-être une des professions qui utilisent le plus le stylo, comme dit M. Perra. Les ophtalmologistes, vous en êtes où de la dématérialisation ? Non, mais c'est là. On utilise beaucoup l'informatique. La plupart des ophtalmos sont informatisés. Mais simplement, on ne peut pas faire des ordonnances dématérialisées, puisqu'elles ne peuvent pas être envoyées nulle part. Donc nous, on attend effectivement la mise en place de ce dossier optique partagé pour pouvoir passer à l'étape suivante. Est-ce qu'il y a un calendrier pour la mise en place de ce dossier optique partagé ? Est-ce qu'il y a un calendrier ? Oui, en fait, on a souhaité avancer là maintenant dans l'année qui vient, on va dire dans les 12 mois qui viennent. En 2012, d'accord. Mais il n'y a pas de date butoir encore qui est déterminée ? C'est impossible. Il y a beaucoup d'intervenants, vous savez. Et en fait, le moyen faible, c'est plutôt les éditeurs de logiciels. D'accord. Bon, on espère, Philippe, qu'en tant que président de l'EDI optique, vous saurez les convaincre d'avancer vite dans ce projet qui, on l'a vu, va bien faciliter le quotidien des opticiens, que ce soit en termes de temps, en termes de délai de remboursement, du côté du régime obligatoire et du régime complémentaire aussi, puisque ces échanges de flux sont instantanés. Messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission et d'avoir donné ces informations très, très pratiques et très utiles aux opticiens. Ceux qui nous écoutent sur ce CILMO et ceux qui sont en direct devant leur écran, je tiens à leur signaler que l'assurance maladie est présente pour la première fois au CILMO et est prêt à répondre à toutes leurs questions sur ce dispositif, ses âmes vitales, les moyens de s'équiper, les avantages, les atouts, etc. Ils sont dans le hall 5A, stand G04. Je vous remercie tous de votre attention. Encore merci, messieurs. A très vite sur ACUDETV. Sous-titrage ST' 501